RLC, Laëlle amourez-vous, Brigitte Laëlle Notre fil d'Ariane, allez on s'envole au Brésil et c'est le royaume de la masturbation Ariane Aujourd'hui je n'ai trouvé aucune actu insolite sur la prostitution alors je me suis dit tiens et bien allons chercher la rime en ion et j'ai trouvé masturbation Au Brésil il se passe encore plein de choses, il se passe plein de choses du côté de l'état de Goyas On avait parlé au centre du Brésil me semble-t-il dans ce que j'avais vu et on nous avait expliqué qu'un adolescent il y a quelques temps de ça, de 16 ans, avait trouvé la mort après s'être consécutivement masturbé 42 fois On peut se poser des questions, est-il possible de se masturber 42 fois de suite ? La réponse est non et c'était un fake en fait, c'était un canular qui avait été inventé par le site brésilien G17 Tous les sexologues ont commencé à s'interroger sur cette affaire qui avait fait couler beaucoup d'antres Pourquoi il s'est mort ? Parce qu'à la limite je ne vois pas l'intérêt de se masturber Autant si ce n'est on peut avoir des ampoules aux mains, des ampoules à laver, je vais de là à mourir A priori je ne vois pas pourquoi Ça rappelle un célèbre livre qui a eu cours au 19ème siècle du docteur Tissot qui est entièrement consacré à la prostitution qui s'appelle de l'onanisme à la masturbation Et donc il décrit le jeune masturbateur, parce qu'à l'époque il n'y avait que les garçons qui se masturbaient Et il finit par mourir, les muscles sont complètement atrophiés et il finit par mourir Là ce qu'expliquent les sexologues, notamment Catherine Solano qui a été interrogée sur cette question De toute manière on savait bien que c'était faux parce qu'il est sans doute mort Si ça avait été vrai, si il s'était vraiment masturbé autant de fois, il serait plus mort d'une malformation cardiaque Ou comme les personnes âgées quand elles ont un effort physique qui évidemment accélère le rythme cardiaque Même un footing, un acte sexuel, c'est un grand classique de mourir dans ces moments-là Là notoirement c'est ce qui a dû se passer, ce qui aurait pu se passer si ça avait été vrai pour ce jeune garçon Et elle ajoute qu'on peut se masturber dans la force de la jeune adolescent aussi vigoureux qu'on soit Six à sept fois d'affilée Et après avec toutes ces histoires de périodes réfractaires, de temps de latence, c'est très très dur d'aller retrouver des érections aussi fréquentes que 42 fois de suite En même temps précisons quand même que lorsqu'on se masturbe plus de deux à trois fois par jour Il faut peut-être quand même un petit peu se poser la question parce qu'on risque en effet de tomber très vite dans une dépendance addictive qui n'est pas spécialement positive Et alors le pompon, je vous le garde pour la fin, je suis tombée sur un flyer C'est un auditeur d'RMC qui nous l'a envoyé, un auditeur de La et l'amour et vous Qui vit au Brésil et qui souhaite rester anonyme mais qui nous a envoyé ce flyer qui vous propose une récompense pour la meilleure masturbation C'est un concours avec, je vous le décris, il y a trois épreuves en fait qui sont à la clé Vous avez l'épreuve de l'éjaculation la plus précoce, celle de la plus tardive et enfin l'éjaculation la plus généreuse Donc dans l'éjaculat qu'on aura à récolter Et il est stipulé aussi en haut de l'affiche qu'il faut arriver avec un pénis propre Sinon vous êtes immédiatement disqualifié Voilà c'est une municipalité, je ne sais pas laquelle, qui a organisé ce concours le 21 mars dernier Voilà ça s'est vraiment passé, je n'ai pas de vidéo ni d'image Non mais merci ça va, on se passera de la vidéo Je ne connais pas les chiffres aussi de ces résultats, de ce curieux concours Celui qui existe aussi c'est le masturbaton, on en a déjà parlé C'est toujours ce japonais, comment s'appelle-tu, Masanobusato Qui a réussi à se masturber durant 9h58 minutes Il a le record de la masturbation la plus longue Voilà j'arrête là parce que c'est point trop d'en faut Et puis on va finir par devenir sourd Merci beaucoup Ariane